Tocker, si je ne me trompe pas, tu as quand même été au préambule de la naissance de cet orchestre. L'un des Congolais qui les a soutenus, peut-être pas aveuglement, mais farouchement. Peux-tu nous résumer un peu ce qui fait à ce qu'aujourd'hui tu sois dans cette neutralité que tu prônes, qui veut simplement dire que tu les as tournés le dos. Donc, c'est comme si toi tu avais vu la tempête de l'eau. Explique-nous un peu. Je vais d'abord commencer par te répondre en disant que j'avais vu le danger. J'avais déjà vu le danger et puis j'avais vu la tempête venir de loin, comme tu as essayé de souligner. Vous savez, dans la vie, l'homme prudon voit le mal de loin. Et moi, j'avais vu ce mal arriver. J'avais vu cette tempête arriver. Mais j'avais vu ce bateau chavirer de par la manière de faire de certaines personnes ou de la direction de cet orchestre. Il faut reconnaître ceci. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Beaucoup de gens n'ont jamais su. Moi, quand je commence avec la musique, quand je commence à... Enfin, je suis un admirateur, un amateur de la musique, de la rumba en particulier. Mais je n'étais jamais un fan. Il ne faut même pas parler de fanatisme. Parce qu'avec Nouvel Horizon, c'était le chauvinisme. J'étais un chauvin, un grand chauvin. Mais pourquoi tu étais dans cet état-là ? Est-ce que c'est parce que tu voulais aussi rejoindre un peu la clique de ces alliborants qui se sont simplement liés à cet orchestre-là pour nuire à Roga Roga ? Ou chez toi, c'était simplement spontané ? Kofi a dit, pour répondre à ta question, L'Okuta, il n'y a qu'un ascenseur, vérité, il n'y a qu'un ascenseur. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Pour nous qui ne connaissions pas, je dis, je répète, pour nous qui ne connaissions pas les dessous de cette maison qui est extra-musique à Zongoul, nous nous sommes précipités à croire ceux qui étaient pressés de nous raconter ce qui se passait selon eux. Dans la maison, on s'est dit, bon d'accord, ils ont raison, pourquoi ne pas les soutenir ? Pourquoi ne pas leur donner cette petite chance-là ? Et une fois étant donné et une fois ayant soutenu ces gars qui sont habitués à nous montrer le trucage dans notre musique, on s'est rendu compte que nous avions commis la gravissime erreur. La gravissime erreur qui était de le soutenir aveuglement, surtout aveuglement, parce que c'est des gens qui nous imposaient ce que nous devrions faire. Mais aujourd'hui, l'histoire nous a démontré, regardez, généralement c'est sur écrit que je le fais savoir. J'ai suivi une interview de Judith qui disait, nous avons condamné Wehrason pour rien. Le leadership c'est autre chose. Soit il est inné, soit on l'acquiert. Vous comprenez ? Rogan, il faut le reconnaître aujourd'hui. Rogan ne me connaît pas, c'est moi qui le connais, parce que c'est une personnalité publique. Je n'ai pas besoin de le flagorner, je n'ai pas besoin de le flatter si vous voulez, pour qu'il me connaisse. Non, 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 non. Rogan a un leadership inné. Et j'ai appris à travers Rogan, j'ai appris à travers Extran Musica, l'histoire d'Extran Musica, que Rogan, tant que Rogan vivra, ça veut dire qu'Extran Musica vivra, existera. N'est-ce pas ? C'est le seul leader incontestable et incontesté de cet orchestre. Alors, qu'est-ce que je veux encore dire par là ? J'arrive dans cet orchestre par le biais de deux frères, de deux grands frères. Vous savez, c'est très compliqué, hein ? C'est très compliqué. On peut connaître leur nom si ce n'est pas trop discret ? Ben, le coordonnateur ici à Poitenoir, c'est Mardoché Goma. Mais l'autre, je préfère cacher son nom. Le coordonnateur Mardoché Goma, je vais le dire ouvertement, avec qui nous avons eu beaucoup de soucis, parce que je suis arrivé avec une pression compliquée. Beaucoup peuvent le reconnaître. Notamment le DG Nathan, la marraine Titula que je respecte beaucoup, et autres en passant. Et ayant découvert que, ayant compris que ce monsieur n'était qu'un envoyé spécial du manager Bébé Rétout, c'est là où la guerre avait commencé. La banderole de Cassoul, c'est moi qui l'ai fait avec mon propre argent. Donc, il y avait des choses que vous étiez en train de réaliser avec votre propre argent, mais ces choses-là étaient vues comme si c'était les musiciens de cet orchestre-là qui établissaient ça. Peut-être pas les musiciens. Peut-être pas les musiciens. Mais on avait un coordonnateur, ça il faut que je le dise au effort, on avait un coordonnateur qui se faisait passer pour quelqu'un. C'est-à-dire, toi pour causer avec Bébé R, il faut passer par lui. Toi pour causer avec un tel, il faut passer par lui. Alors que c'était une chose facile, nous étions tous dans un même groupe. WhatsApp et tout, on était tous dans les mêmes groupes. Mais qu'est-ce qu'il se disait dans ces groupes WhatsApp ? Parce que moi, j'ai eu beaucoup d'audios dans ces groupes WhatsApp que j'ai même été peut-être pas apeuré de publier, mais attristé d'écouter. Parce que la majorité des audios, comme on voyait, il n'y avait que des insultes envers Zébira, envers Extra Musique à Zangoul. Mais pourquoi avoir adopté cette tradition-là malsaine ? Le problème, c'est quoi ? Je vais revenir sur une parole que j'ai suivi une émission sur un pi polémique en Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, pour la première fois depuis l'exemple de leur groupe, où sur le plateau télévisé, Bébé R et tout disait que lorsqu'il avait reçu Zéga, les gars de Nouvelle Horizons qui voulaient créer leur orchestre au Radisson Blu, il leur avait dit que Rogan est un monstre que vous avez créé vous-même. Mais ayant fréquenté ces gens, j'avais fini par comprendre moi-même que le même bébé et tout était un monstre. Non, mais après là aussi, moi je pense que, excuse-moi de vouloir un peu te couper la parole, je crois que cette citation-là est à remettre en question. Il parle de monstre qui a été créé par qui ? Parce que la majorité de ceux qui ont quitté actuellement Zongul, ce sont des gens que Zongul a donné de la visibilité. Donc, on parle de monstres si ceux-là qui ont quitté ont vraiment contribué énormément au succès de Rogan. Or, ces gens-là viennent, Rogan est déjà une renommée. Ils ne sont que là pour ajouter, je peux simplement dire, quelques brindilles de célébrités envers la personnalité de Rogan. Et sans eux-mêmes, Rogan a démontré au monde qu'il peut faire davantage mieux dans le programme musical de notre cité parce qu'il a fait beaucoup qu'il totalise aujourd'hui plus de 30 millions de vues YouTube en deux ans. Donc, moi, je pense que... Sans animateur. Sans animateur. Sans animateur. Je pense que ce parlais-là est condamnable. Et c'est même un parlais injurieux. Ce monsieur ne pouvait pas dire une telle parole à tue-tête envers Rogan-Rogan. Le vrai monstre, c'est comme tu as tout le dire. C'est lui-même. Le vrai monstre. C'est comme tu es en train de mieux le sermenter publiquement aujourd'hui. C'est eux-mêmes le vrai monstre. Parce que, par exemple, tu n'as pas de 40 000. 40 000. Non, non. Valentin Levin, s'il te plaît. Ne parle même pas des 40 000. Il suffit juste de voir la dispersion ou la dislocation des fans. Regarde comment les fans se sont dispersés. Aujourd'hui, je loue ou je félicite mon frère Ulrich Angoma au doux qui était resté le seul guerrier, je dis bien le seul guerrier de cet orchestre qui a demandé pardon, qui a fait un mea culpa et à la fin a reconnu qu'il était en train de faire un voyage dans un bateau qui chavirait et il était obligé de sursauter. tu vois un peu ? Le monstre, c'est lui-même. Le monstre, c'est lui-même parce qu'il suffit juste de voir son parcours. Combien d'orchestres a-t-il soutenu ? Combien de musées a-t-il soutenu ? Benzartiste, s'il est censé manager, il les prend simplement au rez-de-chaussée, il les laisse encore au sous-sol. Il y a moins de management musical meilleur là. Voilà pourquoi pour nous qui sommes, pour nous qui poussons un peu nos réflexions loin, on se pose la question de savoir est-ce que derrière la musique il ne se cache rien d'autre ? C'est une question meilleure mais dont la réplique est connue de tous. C'est-à-dire que la musique devient le canal d'une multitude de personnages farfelus de notre cité. Tu as vu que ce monsieur s'est lancé même dans la députation où l'échec a été à sa portée. Donc, beaucoup se cachent maintenant à travers les musiciens pour avoir du succès et après pour venir nous leurrer. Nous dire que non, ce sont des personnalités incontournables mais si tu vois bien ces gens qui sont dédicacés là, ce ne sont même pas des personnalités ou ce ne sont même pas des bons exemples. Donc moi, je crois que ce que tu dis tu as parfaitement raison. Il se cache derrière la musique pour avoir un succès et demain lorsqu'il va se présenter maintenant à faire la politique, c'est des gens comme ça que des maïezas vont faire des ouras. Parce que les musiciens les ont dédicacés. somme toute notre culture, notamment notre culture, particulièrement la musique anglaise a besoin d'une grande réforme. Laissant je dis bien une très grande réforme et une réforme à 99,9% et laissant à ceux qui connaissent ce boulot continuer ce boulot-là. laissant à qui Dieu avait proclamé ou avait dédié ce boulot de le faire. Que les gens ne viennent plus nous tromper parce que la musique, aujourd'hui notre musique c'est comme dit Fiston Jé, mon très cher grand frère, que la musique a commencé à la science fiction. Les gens se font passer pour des à qui chènes. bientôt, on verra encore en entrant en parler d'un autre acteur chinois. Franchement, c'est de la merdouille.